Que penser de la farce écologique, de la propagande écologique ? Faut-il protéger l'environnement ? Faut-il protéger la nature ? Faut-il sauver l'humanité ? Ou faut-il saccager la terre ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par notre ami Alex Martin qui me dit Marc, que penses-tu de l'écologie, de la propagande écologique, etc. Je vais te donner mon avis, j'ai un avis sur la question, j'ai un avis sur tout de toute façon. Donc vous connaissez le principe de la chaîne, vous me posez des questions et je réponds. C'est simple. Je suis de retour à Sanour, je vais vous montrer où je suis. Mon petit bureau de Sanour que vous connaissez sûrement, regardez comme il est beau. Un environnement préservé, une nature luxuriante, pas de poubelle. Il y en a qui me demandent, mais Marc, montre-nous le vrai Bali, montre-nous les poubelles de Bali. Jamais. Je vous montrerai un jour. Si je passe, il y a une décharge qui n'est pas très loin, si je passe devant, c'est une montagne. Mais bon, c'est beau Bali quand même, regardez ce ciel, regardez cette couleur de mer, il y a du vent ce matin. Ah c'est beau. Des plages propres, belles, préservées. Un air pur. Mais bien ici. Et mon bureau. C'est un de mes bureaux préférés. Il y a une belle luminosité. Alors je suis où ? Je suis à Memories Sanour Club. Vous tapez Memories Sanour Club, vous pouvez venir. Je mets les liens aussi sur mon Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram. J'aimerais bien devenir un Instagrammeur. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas la technique. Pas encore. Bon. Alors. Déjà, je voudrais dire que je fais une distinction entre l'environnement et la nature. Donc l'environnement extérieur et la nature, pour moi la nature, ce n'est pas ce qu'on en dit. La nature, pour moi, tout est naturel en fait. Il n'y a rien qui échappe aux lois de la nature. Ça veut dire que pour moi, une plante sauvage qui vit dans la forêt, est aussi naturelle en fait qu'une plante qui a poussé dans un champ sous OGM et avec pesticides. Les deux sont parfaitement naturels et c'est tout aussi naturel que, je ne sais pas, que les vaisseaux spatiaux, les ordinateurs. Tout est naturel puisque tout est l'expression en fait de la nature. C'est l'expression de notre propre nature. La nature humaine, la paix est aussi naturelle que la guerre. C'est l'expression de notre nature. Donc je fais une différence entre l'extérieur, l'environnement, le ciel, les arbres, etc. Et puis la nature qui englobe tout. L'homme n'est pas en dehors de la nature. Tout est dans la nature. Même si de temps en temps, on essaie de nous faire croire que le plastique, les poubelles, la pollution, etc. Pour moi, tout ça, c'est naturel. Après, c'est vrai que l'homme a un impact sur la nature, mais en tant qu'entité naturelle lui-même. Peut-être qu'on est une entité naturelle un peu foirée. C'est possible. Je ne sais pas si on va rester très longtemps sur Terre. On existe depuis 300 000 ans quand même. Homo sapiens. Alors, ça c'est le premier point. Je fais cette distinction. Parce que si je ne vous explique pas cette distinction, vous n'allez pas comprendre un peu mon point de vue. Deuxième élément, je voudrais dire que j'ai mon point de vue, mais je respecte les peuples, je respecte les cultures, je respecte ce que veulent les gens. Ce que veulent les gens de façon, on va dire, démocratique, massive. Donc moi, je ne suis qu'une personne, mais les gens ne veulent pas ce que moi je veux. Et je respecte ça. Et je suis dans une société où les gens veulent des choses différentes de ce que je veux moi. Alors, qu'est-ce que veulent les gens ? Et en même temps, honnêtement, il n'y a pas de critique. C'est vraiment un respect. C'est le respect des peuples. Alors, je respecte le fait que les gens veulent, j'ai envie de dire détruire la planète. veulent polluer l'atmosphère, par exemple, veulent avoir des voitures, des scooters, des choses qui polluent tout. Après, on ne peut plus respirer. Je respecte ça. Je respecte le fait que l'homme, donc Homo sapiens, mon espèce, puisque j'en fais partie, je respecte le fait que cette espèce souhaite polluer les océans, par exemple, faisant des tests nucléaires, faisant tout exploser, en fait, dans les océans, pour pouvoir tester, faire des tests sur les explosions nucléaires. Donc après, ça tue tous les poissons, ça tue des milliards de poissons, ça détruit tout l'environnement, les coraux, etc. Je respecte ça parce que c'est l'expression naturelle de mon espèce, de Homo sapiens. Donc c'est votre volonté, ce n'est pas la mienne individuellement, mais globalement, je vais même dire que c'est notre volonté de tout détruire. Donc je respecte ça. Je respecte aussi le fait que, par exemple, les Français, je pourrais prendre les Français, mais je pourrais prendre d'autres pays, que les Français veulent, ont voulu, et veulent continuer à détruire l'intégralité des nappes phréatiques. Donc elles sont toutes polluées intégralement, de façon irréversible, en France. C'est-à-dire qu'on ne peut plus boire, en fait, l'eau qui était naturellement propre avant qu'on intervienne, et qui maintenant a été complètement détruite. Mais je respecte ce que veulent les gens, c'est-à-dire plus de pesticides, plus de destruction des terres, plus de contamination globale de l'intégralité de la planète. Je respecte ça parce que c'est leur volonté. Ce n'est pas la mienne individuellement, mais c'est leur volonté. C'est votre volonté. Je ne peux rien, je peux juste exprimer que moi je suis un peu différent, mais que je respecte que les gens veulent acheter des tomates pas chères, pleines de pesticides, pleines d'OGM. Il n'y a pas de souci avec ça. Si les agriculteurs me regardent, je respecte et je comprends le fait qu'ils ne puissent pas faire autrement que de détruire tout. Je respecte aussi le plus grand... J'allais dire génocide, mais c'est zoocide, zoocide de la planète, des milliards d'animaux tués, détruits, pulvérisés de partout. Je respecte ça. Ce n'est pas ma volonté, mais je respecte parce que c'est ce que fait Homo sapiens. C'est mon espèce. Il faut le reconnaître. La destruction des habitats, des animaux. La pollution intégrale de tout, les forêts éclatées de partout, déforestation complète, destruction totale, l'atmosphère. On ne peut plus boire l'eau. L'eau qui tombe du ciel, on ne peut pas la boire. Ce n'est pas ma volonté. Moi, je préférerais qu'on puisse boire l'eau des rivières et l'eau du ciel qui tombe. Malheureusement, elles sont polluées. Il n'y a plus rien à faire. Elles sont polluées, elles le resteront. Il n'y a rien à faire. C'est trop tard. Je trouve dommage quand même. Même si je respecte. Là, je parle à mes ancêtres. Il y a 100 000, 200 000 ans, etc. Il y a 50 000 ans, il y avait au moins 4 ou 5 espèces du genre homme sur Terre. On a les preuves. Ils ont tous été décimés. Homo sapiens, mon espèce, l'espèce dont je fais partie, a décimé toutes les autres espèces d'hommes qui existaient, parfois, depuis plusieurs millions d'années. C'est mon espèce. C'est Homo sapiens. Homo sapiens a tendance... Ce n'est même pas tendance. C'est sa nature. Il y a une nature, on voit actuellement, les guerres partout, la violence, la haine de partout, et la destruction intégrale de l'environnement. Destruction de l'atmosphère, pollution de l'air. On dirait qu'il aime ça. Moi, je vois des gens, même ici, qui sont là, l'air parfois d'air est vraiment pollué sur des rues, où il y a des voitures partout, des scooters, c'est embaumé, etc. Et en plus, ils fument. Ça, c'est Homo sapiens. Ça, c'est mon espèce. Je n'ai pas à juger. J'ai juste à comprendre. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je ne représente pas la majorité. Je représente une toute petite minorité. Prenez par exemple, vous avez sûrement des voitures, des scooters, etc. Ici aussi, ils ont des scooters. Tout le monde a des scooters de partout. C'est indispensable d'avoir une voiture ou un scooter. Sachant que 95% des trajets font moins de 3 km et pourraient être faits à pied ou à vélo. Mais les gens, le peuple, les autres, ne peuvent pas ne pas avoir de voiture. Ils vont me dire que c'est impossible. Transports en commun, ça n'existe pas pour eux. Marcher, le vélo, etc. Des choses qui protégeraient l'environnement, ne comprennent pas. Ils veulent la destruction. Et je respecte ça. Je respecte ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a juste à constater qui on est, en fait. On ne peut pas changer. On est comme ça. C'est notre nature. On est conçu comme ça. Alors on va dire, oui, mais on pourrait changer, on pourrait faire quelque chose à la marge. On peut faire, il y a quelques petits individus comme moi, quelques minimalistes, frugalistes, écologistes, etc. Mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas la globalité des gens. Voilà, donc transformer la terre en poubelle, c'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. On pourrait mettre des lois, etc. On ne peut pas. J'ai vu des gens, je me souviens, c'est vraiment dans la... Et ce n'est pas que les occidentaux, c'est vraiment général à toute l'humanité. J'étais dans des îles paradisiaques qui étaient remplies de poubelles. Mais remplies, c'est-à-dire, il y avait du plastique partout. Et ce n'était pas que le plastique qui venait de la mer. Je vous rappelle que la mer est complètement détruite. Je veux dire, il y a un océan de plastique en plein milieu de la mer. On ne peut même pas combattre. Il y a du plastique qui arrive de partout, sur toutes les plages. Il faut tout le temps nettoyer, 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 parce que les gens jettent. Les gens, c'est qui ? C'est vous. Non, vous allez me dire, je n'ai pas jeté, ce n'est pas moi, etc. Vous savez, c'est comme, dès que les gens me disent ça, en fait, je remarque qu'en réalité, tu vois, je me souviens sur cette île, les gens me disaient, oui, mais ce n'est pas notre faute, ça vient de la mer, la pollution, les plastiques, etc. Et puis, je les ai bien regardés, je les ai bien observés, et les gars, ils jetaient dans la forêt tout leur bordel. C'est-à-dire qu'ils sont tous pareils. Il y en a, et ils vivaient dans les poubelles. À tel point que je pense, en fait, que l'homme, en général, aime vivre dans une porcherie. Il aime vivre dans une poubelle. On le voit aussi en Inde. En Inde, tout est pollué. Regardez les taux de microparticules, on monte à 250, les mecs, ils perdent 5 à 10 ans d'espérance de vie. Je rappelle que la pollution atmosphérique est la première cause de mortalité au monde. et tout le monde s'en fout. Moi, je ne m'en fous pas. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dans les zones où je ne peux pas respirer. Mais la plupart des gens s'en foutent totalement. Ils vont parler de niveau de vie, de qualité de vie. Mais pour moi, la qualité de vie, dès que vous avez un taux de microparticules qui est au-dessus de 50, 60, dès que ça commence, c'est une puanteur de partout, qu'on ne peut pas respirer, pour moi, le niveau de vie, c'est zéro. Il n'y a pas de niveau de vie si tu ne peux pas respirer sans que ça pue. Pour moi, il n'y a pas de niveau de vie à Paris, Longue, New York, etc., des villes puantes. Milan, où j'ai vécu, qui est une puanteur aussi, Marseille, etc. Il n'y a même pas d'indicateur de niveau de vie. On est en négatif tout de suite. On ne peut pas. Pour moi, pour calculer un niveau de vie, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est de pouvoir respirer, boire, à respirer, ce n'est plus possible dans la plupart des endroits du monde. Respirer convenablement, c'est-à-dire un air pur, sans se demander « Tiens, il y a un truc bizarre qui pue. » Alors, que faire ? Alors là, vous allez me dire « Marc, on a compris, il faut sauver l'environnement, etc. » Pas du tout ! C'est là où je me démarque. Je pense que d'ailleurs, mon point de vue, je ne sais pas s'il existe. Je ne sais pas s'il y a une offre politique qui propose ça. C'est-à-dire d'accepter la destruction inévitable de notre environnement, puisque on ne sait faire que ça. Et pourtant, avoir un avenir. Quel est notre avenir ? En fait, de toute façon, qu'on détruise la planète ou pas, qu'on la transforme en poubelle ou pas, presque, ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne survivra pas à la prochaine ère glaciaire qui arrive dans 50 000 ans. En gros, on a 50 000 ans pour dégager de la Terre. Tout simplement. Si on n'y arrive pas, c'est fini. Et après, il y aura dans 100 000 ans, dans un million d'années, il y aura une nouvelle espèce d'homme qui sera dérivée d'un chimpanzé, etc. et une nouvelle évolution et une nouvelle tentative comme il y en a eu plein et comme on est en train de vivre la nôtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, 50 000 ans pour quitter la Terre et aller, et ce qui me semble être là aussi, notre nature, d'aller conquérir. Conquérir, ça veut dire dévaster. C'est synonyme pour Homo sapiens, pour notre espèce. conquérir égale dévaster, égale polluer, égale piller. Mais c'est ça qu'on sait faire. On ne sait rien faire d'autre. Après, on écrit quelques poèmes, etc. On a quand même la partie artistique, etc. Mais ce qu'on sait faire globalement, c'est la guerre, les invasions, les explorations, la colonisation. Ce qui est génial, là, je me détache de tous ceux qui veulent, de tous les décroissants, c'est que ce qui est génial, c'est qu'on a un univers avec des ressources illimitées. Contrairement à ce qu'on vous dit, on vous dit, ah, toujours, les ressources sont limitées. Les ressources sont limitées sur Terre, et encore, au niveau énergétique, elles sont illimitées. Puisqu'on a le soleil, enfin, illimité, le soleil va mourir dans quelques milliards d'années, OK ? Mais pour l'instant, je veux dire, si on arrivait à capter l'énergie du soleil, il n'y aurait plus besoin d'aller piller les énergies fossiles et détruire la planète. Il y a une énergie qui est dans l'univers, qui est le soleil qui arrive chez nous, et qu'on ne sait pas encore bien capter, OK ? Mais si on savait la capter, on aurait une énergie illimitée, déjà. Maintenant, au niveau des ressources, les ressources, on a déjà tout notre système solaire à conquérir. Donc, je suis allé vérifier, parce que c'est en cours, il y a Elon Musk qui a tracé la voie, conquête de Mars, la conquête des lunes, les lunes de Saturne, les lunes de Jupiter. On a 146 lunes sur Saturne, des lunes connues. On continue d'en découvrir. Et certaines sont probablement habitables. Et on a 95 lunes sur Jupiter. Pareil, il suffit d'aller là-bas, d'aller terraformer ces lunes. Quand je dis il suffit, c'est juste l'histoire de la technologie. Homo sapiens c'est très fort en technologie. Donc, on devrait pouvoir y arriver à un moment donné. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va là-bas et on commence à coloniser. Là, ça va permettre à plusieurs choses. Déjà, de sécuriser l'avenir de notre espèce parce que ce qu'on est en train de faire sur la Terre, on a dit, ça va mal finir. Surtout, sans compter, même sans polluer, même on ne pollue rien. Rien qu'en se faisant la guerre, on est, je veux dire, on sent bien qu'on pourrait basculer dans la Troisième Guerre mondiale. On pourrait tout détruire. Et si ce n'est pas l'année prochaine ou l'année d'après, ça sera dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Il y a déjà eu deux guerres mondiales, pourquoi il n'y aurait pas une troisième ? C'est une question de temps. C'est comme ça. C'est notre nature, on ne peut rien faire. Donc, autant accepter notre nature et la vivre pleinement. Donc, aller conquérir et aller polluer et dévaster les lunes. Si on se rend compte, après, on ira au-delà du système solaire, si on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont habités, on fera comme on a toujours fait. On arrive, on essaie de négocier, de discuter, on tend la main, puis derrière, c'est un carnage. Homo sapiens. Comme on a fait partout. Les Indiens d'Amérique, 20 millions de morts, le plus grand génocide de l'humanité. Partout. Partout où on arrive, le conquérant arrive, au début, il est sympa, il fait un sourire, et puis ensuite, c'est une question de rapport de force. Homo sapiens n'a pas à avoir peur de l'univers, de ce qu'il va pouvoir trouver. C'est plutôt l'univers qui devrait avoir peur de Homo sapiens. En plus, Elon Musk veut nous plugger un truc dans le cerveau pour qu'on soit encore plus évolués. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de la force écologique. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.